yeah et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo comme d'habitude il est 22h22 un peu tard pour faire une vidéo donc je vais pas la faire longue on va parler de pop os pop os j'en ai déjà parlé oui j'avais déjà fait une vidéo linux pop os 17.10 vs pop os 18.04 testing voilà alors l'article de corban qui n'est pas nouveau qui date qui date du 3 juillet 2017 mais quelque chose d'intéressant que je vais vous lire pour poser le sujet pop os la distrib linux qui promet de vous aider à libérer votre potentiel créatif corban disait le 3 juillet 2017 system 76 est un fabricant américain d'ordinateurs d'ordinateurs portables d'ordinateurs de bureaux de serveurs également qui a la particularité de livrer son matos avec linux installé dessus contrairement à 99% des autres gros fabricants de pc mais c'est cool tout ça alors ça évite de se prendre la tête pour trouver du matos compatible avec sa distribution préférée bah oui ce que ma distribution préférée là à l'heure actuelle mais c'est pop os j'ai vu la gorge qui me gratte mais système 76 ne s'arrête pas là ah non non il s'arrête pas là du tout puisqu'il vient d'annoncer qu'ils sortiront en octobre 2017 leur propre distribution linux baptisé pop os cette distrib basée pour le moment sur ubuntu 17.04 était conçu attention attention a été conçu pour contenter les créateurs de toutes sortes c'est un c'est important là ce que je dis les concepteurs de modèles 3d attention c'est pas rien concepteur de modèles 3d les développeurs imaginez les développeurs les scientifiques probé rien que ces trois mots là concepteur de modèles 3d développeurs scientifiques c'est pas tout c'est pas tout écrivain je dois recommencer concepteur de modèles 3d développeurs scientifiques écrivain attention c'est pas tout graphiste graphiste alors mais c'est là que le bas blesse eh oui parce que je me souviens que la première version sorti on s'est dit oula ouf tiens bizarre elle était soi-disant créée pour contenter les créateurs en tout genre oui il n'y a aucun logiciel concernant les concepteurs de modèles 3d il n'y a aucun logiciel pour développeurs il n'y a aucun logiciel scientifique qui a aucun logiciel et pour les écrivains il n'y a aucun logiciel pour les graphistes donc on s'est dit il y a un petit souci soit il monte ou moi ça va arriver hein mais on va voir que ça n'est pas arrivé du tout mais alors en plus franchement système 76 au niveau marketing au niveau mise en avant de son produit au niveau au niveau encensement de son produit ce sont les meilleurs je vous mettrai le lien de leur site dans la description si vous ne parlez qu'un si vous ne parlez pas anglais demandez une traduction de la page et vous allez voir qu'en fait tout ce qui est encensé tout ce qui est mis en avant mais en réalité c'est ce que toutes les distributions linux savent faire voilà tout simplement exemple alors on va vite prendre un exemple regardez hop production alors tous les utilisateurs qu'ils sont amateurs ou professionnels de l'automatisation industrielle peuvent exploiter de vastes outils open source et un écosystème matériel dynamique pour créer des robots incroyables capable de faire presque n'importe quoi mais ça c'est bon pour toutes les distributions linux voilà et c'est ainsi pour tout il n'y a rien qui est mis en avant et qui est spécifique à ces distributions exemple voilà ici un traduction alors popo s vous organiser votre flux de travail avec la gestion avancée des fenêtres les espaces de travail et les raccourcis clavier pour la navigation avec nom chel le fait bien mais c'est que dom chel c'est pas spécifique à un popo s qui utilise nom chel et voilà c'est ainsi ben pour tout vous lirez ok tous les liens sont dans la description de la vidéo la voilà cette popo s allez on la démarre on la démarre maintenant attention là ce n'est pas comment je vais dire voilà j'ai dit ce que je pensais là de leur façon de faire genre on dit que cette distribution est spécifique pour tel et pour tel et tel groupe genre de personnes mais en réalité non et on en sent si on met en avant des fonctionnalités mais qui sont communes à au 9 10e des distributions linux voilà maintenant la distribution elle même je vais vous en dire ce que j'en pense je me connecte on va passer en full screen ce sera plus agréable on va faire ceci déjà hop ça c'est pour moi voilà là les popo s 1 on va passer en full screen voilà alors view view exclusive mode alors j'ai pas l'affaire longue le visuel moi perso voilà on aime on n'aime pas moi perso il me déplaît pas je la trouve je la trouve agréable franchement couleur pastel pas trop agressif voilà maintenant on n'aime on n'aime pas ça tombe de dire annoncé moche moi ça me déplaît pas alors ce qu'on va faire directement alors point donc le visuel voilà mais ça c'est de l'ordre du personnel moi il me dérange pas franchement je le trouve pas moche alors point positif elle est très réactive personnellement c'est ça qui est un peu bizarre je la trouve plus fluide et plus réactive que ben que sa base qui est ubuntu 19.04 c'est bizarre mais mais c'est comme ça ce qu'on va faire regardez elle est super réactive je vais lancer l'instance terminale voilà est ce qu'on va faire on va faire une m espace tiré peu tiers on voit qu'on utilise le n'aille au 5.0.0 et qui a déjà eu 13 correctifs comme je le dis ben c'est la treizième révision ok donc si je fais un lsb underscore release espace tiré peu tia hier on peut voir distributeur id ubuntu description ubuntu 19.04 release 19.04 code name disco dingo alors à ton stop non je vois regarder la commande à stop n'a pas été trouvée mais peut-être installé avec quoi sudor a pété install à stop bizarre il ne me met pas elle ne me met pas par exemple snap install à stop le demande snap ne serait pas installé si je fais snap list attention et non et non voilà il faut voilà ah bah donc on elle ne gère pas les paquets snap ok donc ce qu'on va déjà faire on va faire un pseudo a pété install à stop voilà je m'authentifie je vais aller prendre 30 heures je vais pas la faire longue je l'ai dit déjà 8 minutes ohlala qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe ah oui mais j'ai vu qu'il essaie de faire les mises à jour ok ce serait pour ça dit tiens donc si je fais un pseudo a pété a pété update donc fixe j'ai dit fixe quoi alors sudo a pété a ok pardon pardon update 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 j'ai dit met à jour les dépôts elle active ohlala vite 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 9 minutes et 29 secondes je vais devoir vous laisser un oui donc sudo a pété a stop stop yeah donc j'ai pas encore fait joujou avec j'ai rien lancé comme logiciel donc allez on dit quoi pas comme au bout de tout un peu moins à l'aise il ya un giga 160 ou un giga sans voix c'est ça 150 ok je vois que je sois peu un petit peu c'est normal je n'ai octroyé que que 2 giga alors ce qu'on peut peut-être faire un ce qu'on peut peut-être faire de court il ya un 160 ce qu'on peut peut-être faire se fermer terminal à six mises à jour disponibles on va voir si gestionnaire de mise à jour fonctionne alors une mise à jour disponible taille 52 méga 4 ou où ça monte où ça monte ça monte ça monte ça monte on n'a pas fini on va attendre moi qui l'aurai fini on va tout mettre à jour hop je m'authentifie je valide pour un troniteur comme ça on va tout mettre à jour et j'en profiterai pour éteindre la machine et lui octroyer deux gigas de rames supplémentaires 4 en tout pour pour ne pas swapper ouais c'est mieux bah ce qu'on peut peut-être faire en attendant les mises à jour c'est regarder activité donc on a firefox comme navigateur web par défaut je vais attendre que les mises à jour soient finis donc ça c'est gestionnaire de fichiers instance terminale nous avons popshop ah oui je n'en ai pas parlé popshop ben oui mais popshop non c'est le gestionnaire de logiciels en fait je suis bête mais ce qu'on peut peut-être faire c'est ça ah ben non on va faire view exclusivement je vais démarrer firefox tiens voilà et j'ai oublié de vous montrer que ben voilà un système 76 donc vend des ordinateurs j'ai oublié de vous montrer juste cette page là donc si on fait ça donc si je fais système 76 voilà je retourne vite sur le oula 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 non système 76 poppress voilà allez coco voilà si on se rend ben voilà regardez laptop donc laptop vous allez voir tous les laptops en vente par système 76 attention les yeux ça va faire mal les prix ben c'est pas donné sam c'est ça m'a toujours fait bizarre c'est tous les acteurs qui se mêlent de vendre des machines donc laptop desktop avec un système linux préinstallé c'est affreux les prix je suis d'accord que si quelqu'un sait s'offrir une machine de ce prix là pourquoi pas mais tout le monde ne sait pas ne peut pas pourquoi pas proposer une gamme de prix plus large en partant du plus bas la moins chère est à 899 ok voilà les devstops voilà ben ce sera 1099 hein le moins cher ok et alors ils sont classe et alors nous avons les mini donc laptop desktop mini et serveurs voilà donc intel core i3 i5 i7 en huitième gen même pas septième huitième gen jusqu'à 6 tera de stockage donc ce sera à mon avis un bon gros hdd de 5400 7200 tours minutes voilà et alors moi ce qui est génial ça par contre tout ce qui touche au serveur voilà 1399 en rackable 1u ok voilà je vous ai tout montré alors ils continuent mise à jour alors qu'est ce qu'il y a dans cette distribue et bien il n'y a rien non non c'est sérieux il n'y a rien il y a un agenda y est youpi voilà nous avons un alors bureautique on a la suite bureautique libre office d'installer donc nous avons le module calque draw impress writer avec l'accent writer allez les mises à jour allez voilà donc à propos de libre office 6.2.2.2 ben voilà si vous êtes créateur de documents texte voilà elle peut vous convenir lol alors donc on a une calcul attrait si vous êtes créateur de calcul scientifique je ne sais pas ou de calcul basique pas se compliquer la vie alors nous avons contact contact si vous êtes créateur de je sais pas moi je sais pas voilà si vous êtes créateur éditeur de texte voilà alors nous avons quoi encore nous avons bah un fichier encore heureux si vous êtes créateur de répertoire voilà jerry voilà jerry donc on va faire ceci on va faire ça 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 j'ai dit ça quoi tu veux pas ça qu'est ce qu'il y a j'ai dit ça voilà alors on continue hop fichier jerry hashtag vous l'avez vu météo navigateur web firefox vous l'avez vu hop là alors on a vu ouais donc paramètres ah les paramètres bah ce sont les paramètres voilà hein classique de de gnome hein voilà bluetooth apparence on peut aller voir ce qu'il y a comme arrière plan voilà annuler alors on peut passer en dark mode yeah dark mode ouh alors on va laisser comme ça alors les notifs c'est du classique hein recherche payé langue compte en ligne l'installation s'est bien passée confidentialité donc voyage d'écran service de localisation utilisation historique vider la corbelle et fichiers temporaires par exemple juste les fichiers temporaires voilà euh application on va faire comme ça donc tout ce qui concerne les applis hop là partage yeah partage voilà partage d'écran euh ben voilà on l'active par exemple hop comme ça voilà 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 tout ce qui concerne le son énergie réseau périphérique donc écran clavier souris souris pavé tactile imprimante média amovible thunderbolt et gestion des couleurs de votre écran et les détails pop os 19.04 date et utilisateur application par défaut site web ce sera navigateur web firefox courriel jerry calendrier agenda musique vidéo 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 photo visionneur d'image alors est-ce que les mises à jour sont terminées pas encore pas encore pas encore comment ça 1 1 je crois que c'est fait oui 1 je crois que c'est fait on va passer en terre je pense qu'on est bon je crois bien je vois que ça tombe toujours ça a l'air d'être bon pour être sûr on va faire ça instance terminale sudo apt update et sudo apt upgrade donc sudo apt update et sudo apt upgrade voilà je m'authentifie je valide par 3 minutes redémarrage nécessaire oui voilà ok les mises à jour sont faites yeah nickel est-ce que la notif va me permettre de redémarrer ah ben non il faut que je redémarre à la main donc on va faire ceci mais ce que je vais faire je vais éteindre ah oui je vais éteindre parce que j'ai vu que je n'avais que 2 gigas de RAM voilà on va doubler ça donc on va faire 4096 voilà save yeah on démarre et là et là ben vous allez voir comment elle est réactive comment c'est fluide parce que bon là j'effectue les mises à jour pendant que je lançais tous les softs mais euh vous allez voir que qu'elle fonctionne bien donc ça c'est plutôt chouette c'est testé là c'est testé là et vous verrez moi franchement elle elle est plus réactive que ben que sa base c'est un peu bizarre hein maintenant euh est-ce qu'il y aurait beaucoup moins de service de lancé mais voilà il y a déjà tout le 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 snapd donc euh le le demande pour le le service snap qui n'est pas installé donc je vais faire ça voilà on va faire ça voilà view exclusive mode hop là blabla et c'est parti vous allez voir vous allez voir je vais la faire je vais la faire travailler un peu et vous allez voir que qu'elle va pas mal regardez ce qu'on va faire directement on va faire htop voilà donc voilà htop on peut voir 160 comme tantôt je ne sois pas ben oui puisque j'ai presque 4 gigas et regardez c'est parti navigateur web firefox nous allons lancer le gestionnaire de fichiers le thème dark est bien appliqué on pourrait lancer ah ben allez popshop voilà on continue je vais faire ce que j'ai fait allez voilà c'est des gros trucs on va lancer writer voilà vous voyez qu'elle réagit quand même pas mal tiens ouais elle réagit pas mal on va faire ceci attendez un peu je regarde quelque chose si je trouve alors ajustement euh non si je fais gnome 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 attendez je regarde voilà ajustement de gnome ça on va l'installer et c'est juste pour voir quel thème ils utilisent en fait le nom de leur thème euh et thème d'icônes voilà on peut continuer euh hop là je sais pas moi bah allez éditeur de texte c'est pas gros mais bon euh bon là la méthode et j'avais pas été plus loin tantôt qu'avant nous encore ah faut que je m'authentifie et ben voilà on va s'authentifier hop euh système euh qu'avons-nous analyseur d'utilisation de l'espace disque application démarrage disque ah utilitaire disque moi je m'en sers il m'en sers il m'en sers il m'en sers allez coco un petit bug ouh un petit bug je l'ai fait planter ah ouais je l'ai fait planter j'ai lancé trop de trucs hein l'ablateur fermer la session je me reconnecte on repatiente et on va vite aller voir ce qu'il y a comme utilitaire et puis ben sera bon voilà vous avez vu un peu là pop os by système 76 alors système donc application démarrage disque disque que j'ai voulu lancer est-ce qu'il va se lancer ? il se lance système dark est bien appliqué c'est cool alors on continue on continue on continue moniteur système on connait mode de passe prise en charge de langue statistiques statistiques de statistiques de l'alimentation ok ok et il me reste petite boîte à avoir avec vous c'est quoi ? c'est utilité capture d'écran tiens edi c'est quoi ça ? installation d'application copier coller un point deb ouvrez le pour démarrer ah tiens pas mal tiens eh ben on va tester je suis curieux on va tester je vais lancer un navigateur web Firefox et regardez bien si je fais un ftp 2.w slash annie service avec caisse euh non c'est service je connais plus mon adresse service voilà point annie at home point b e yeah linux alors soft 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 on va aller chercher un point deb point deb ouh point deb allez qu'est-ce qu'on irait bien chercher je sais pas moi tout 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 je regarde la vitesse mix ouh ah ouais mais discord discord dropbox file boot hangout allez messenger for desktop allez on l'enregistre voilà c'est un petit point deb ça va aller vite enfin un petit un petit 36 mégas passé quoi voilà c'est bon j'ai dit c'est bon alors on va aller chercher le gestionnaire de fichiers voilà il doit être dans téléchargement et en théorie je fais ça je lâche et c'est parti en fait ben c'est le c'est le le g de bille de la pop os alors ben installe-le vas-y mon coco elle est fonctionnelle elle fonctionne donc voilà on peut pas lui enlever ça hein c'est déjà très bien ouh ben c'était rapide donc si je fais ça déjà le messenger for desktop ah j'ai envie de voir l'icône je vais voir si ça va se lancer petit pas moi un petit doute un petit doute quand même ajouter au favori ok je sais pas je sais pas on va voir il y a peu de doute mais bon voilà euh l'installateur fonctionne à mon avis c'est le point deb euh il fonctionne peut-être pas sur cette 19.04 hein je sais pas hein j'aurais dû l'installer avec l'instance terminale pour voir euh si tout se passait correctement au niveau des messages d'erreurs bon écoutez on laisse tomber enfin voilà vous l'avez vu elle fonctionne quand même euh dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce moi je vous dis bye bye une prochaine c'était Annie pour Blabla Linux allez tchao tchao j' salud j'aime j'aime je suis j'aime j'aime